En fait, ça reste quand même des épreuves très engagées, ça demande de l'endurance. La première montée, on montait quasiment 15 km à des pourcentages quand même assez élevés. On reste sur du VTT, pas du vélo de route. Après, il faut engager sur des descentes pareilles qui sont techniques. Donc ça peut refroidir, on n'a pas envie de se faire mal, se blesser surtout. Et puis c'est long, on part pour 5 heures minimum. J'ai pu faire la différence déjà dans la première bosse. Une montée suffisamment raide et qui me convient très très bien. Et puis après, j'ai navigué entre peut-être 1 minute 30 et 3 minutes d'avance. Donc j'ai géré mon écart sur un parcours qui était très très dur. Et on n'est jamais à l'abri aussi du moins de pépins mécaniques qui peut arriver assez rapidement. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cette région que je ne connaissais pas du tout. Et le fait d'être un petit peu devant et un petit peu d'avance m'a permis aussi de lever un peu la tête et de voir les super points de vue qu'on a sur le lac notamment. Et ce sera avec grand plaisir de revenir l'an prochain. Maintenant, c'est un peu le moment où tout commence. J'ai envie de dire, c'est dans cette deuxième partie de saison. Parce qu'il y a le grand raid qui me tient à cœur forcément parce que c'est en Valais et ça passe à côté de chez moi. Mais suite à ça, il y a le championnat suisse au début septembre. Il y a les championnats du monde qui sont en Valais cette année aussi au 20 septembre. Et puis encore 2-3 belles courses sur la fin de saison. Donc il y a beaucoup à faire. C'est de loin pas fini. Et c'est vraiment là qu'il faut être bien parce que la saison est encore longue. Sous-titrage ST' 501